Aujourd'hui je vais vous parler de la collection Red Tropical d'Yves Rocher alias la collection de l'été d'Yves Rocher, Red Tropical, on aime le jeu de mots. Alors, aujourd'hui je vais vous parler surtout de la palette et d'un maquillage assez complet mais je ne voulais pas oublier de vous parler de ceci qui fait partie de la collection, qui est un crayon jumbo couleur eucalyptus et qui est magnifique. En fait il suffit de le mettre et c'est très beau, vous mettez peut-être un crayon noir en base pour, en bas, en bras de cil, pour avoir un truc vraiment parfait. Mais voilà, et je me suis dit, ça vaut pas le coup de faire une vidéo juste pour faire coucou, voilà ! C'est un peu bébête, mais je ne pouvais pas non plus ne pas t'en parler, donc voilà. Très gros coup de cœur, très bel objet, ne l'oubliez pas et maintenant on passe aux vraies choses. Les choses sérieuses. C'est d'abord cette palette. Alors quand vous la voyez comme ça, elle est cool, machin, et quand vous la voyez fermée, elle est trop belle. Genre avec des petits noiseaux et tout, c'est trop mignon. Donc dedans, il y a trois couleurs, vous avez Pêche Melba, tac, vous avez Bleu des Bermudes et Eucalyptus. Tout va bien, j'arrive très bien à le dire. Donc on va se faire un petit maquillage Red Tropical, Oiseau de Paradis avec ça. Il y aura aussi un petit mascara, un petit gloss et un petit crayon double embout, je vous mets bien. Et on passe tout de suite avec le maquillage des yeux. La première étape, c'est le Bleu des Bermudes que je mets en paupières mobiles et je dépasse un tout petit peu. Mais alors vraiment, histoire de dire que j'ai dépassé un tout petit peu. Vous avez vu, Bleu des Bermudes, plutôt très bien pigmenté. Donc on y va, couleur à donf, on enchaîne avec Eucalyptus. Là, je prends mon petit pinceau boule pour le mettre en creux de paupières. Pour parfaitement rentrer dans le thème Red Tropical, nous avons le Bleu de l'eau, le Vert de la nature. Il nous manque un peu de chaleur du soleil. Pour ça, c'est Pesh Melba, je vais la mettre. Alors, vous avez vu, j'ai deux pinceaux, mais pourquoi donc ? Celui-là va me servir sous l'œil, vous voyez, pour mettre un petit peu de chaleur et corriger les bords. Et je vais le mettre aussi un petit peu en blush avec le gros pinceau. Donc ça me fait double emploi, rappel couleur et ça reste comme ça très 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 naturel. Le maquillage des yeux n'est pas terminé, mais j'en ai fini avec la palette. Et vous allez voir que pour être rétropicale, faire un truc un peu oiseau de paradis, je ne lésine pas. Je prends aussi mon crayon double embout, c'est deux verres. Donc celui-là, je vais le mettre plutôt en rat de cil en bas, en haut. Et l'autre, qui est un verre très clair, je ne sais pas si vous voyez, c'est magnifique. Je vais le mettre en coin interne pour réveiller encore plus le regard. Vous le savez, j'aime très peu qu'on voit les traces de crayon sur mes yeux. Donc je prends un petit pinceau droit et je vais tout gommer pour bien flouter et qu'on n'ait pas l'impression que je me suis hachurée. Vous pourriez croire que le maquillage des yeux était terminé. Mais non, oiseau de paradis, on y va à fond au niveau de la couleur. Je vais prendre mon mascara. Donc ça c'est le Yves Rocher Ultra Volume Mascara, édition collector, donc noir. Donc ça je le mets sur toute la longueur des cils. Et ensuite, juste en pointe, en bas. Pourquoi je fais comme ça, je ne sais pas. Je vais prendre celui-ci qui est donc de la collection Red Tropical. Il s'appelle, il s'appelle, il n'a pas de nom, Yves Rocher Mascara. Il est bleu, vous le reconnaîtrez. Bleu outre-mer, vous voyez. Alors ça c'est du bleu, mes amis. On est dans du bleu à mort. Donc je vais le mettre, je pense, coin externe sur les cils et en bas. Pour faire un truc vraiment hyper oiseau de paradis. Le maquillage des yeux est terminé. C'est full color, on y va. Red Tropical, Tropical, Coco Chima. Je ne sais pas du tout faire l'accent tropical. Donc ne me demandez pas, je fais n'importe quoi, ok ? Alors, pour terminer le maquillage, je finis avec le Gloss Yves Rocher. Il s'appelle, Ybiscus Rouge. Alors attention, il est un peu chargé. Enfin, je veux dire chargé. L'embout délivre pas mal de produits. Donc ça peut être un peu surprenant. Donc il faut y aller mollo. Et voilà ! Et voici donc le look final ! Red Tropical, c'est le tropique de Tropical. On va essayer du zouk. Je ne sais pas comment mimer les tropiques. Les cocotilles. Je ne sais pas. Bon, bref. Retour donc sur les faits. Qu'ai-je donc fait donc ? J'ai d'abord pris ma petite palette Red Tropical. Donc, le bleu sur l'ensemble de la paupière mobile. Le hibiscus en creux de paupière. Et le Pêche Melba en sous le sourcil, en point lumière. Et également en blush pour faire un petit rappel, chaleur et tout. Parce que comme il y a beaucoup de couleurs, je trouvais que d'avoir une couleur de blush et un truc, ça faisait beaucoup. Donc autant faire des rappels pour un peu éviter l'ama de couleurs. Et pas le Serge Lama. Lama de couleurs. Crayon, crayon avec le vert foncé sous l'œil et en ras de cils en haut. Et celui-là en coin interne. Alors, vous allez me dire, celui-là n'est pas hyper indispensable. Non, mais ça rajoute un truc. Je veux dire, se maquiller non plus, ce n'est pas indispensable. Être joli, ce n'est pas indispensable. Mais on le fait quand même. Ok ? Pour le mascara, le noir comme ça, ultra volume mascara collector. Toujours chez Yves Rocher, donc partout en normal. Et celui-ci, le mascara, je ne sais pas sa couleur, mais bon, vous le reconnaîtrez. Il a des feuilles tropiques et il est bleu au bout. Donc, en pointe, beaucoup plus sur le dessous que sur le dessus. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je trouve que c'est pas mal. Et la touche finale, c'est bien sûr le gloss, hibiscus rouge, pour un peu la touche chaleur, soleil, tropique, sensualité, tout ça, tout ça quoi. Je sais que c'est pas les tropiques et que c'est le Brésil, ça, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire l'accent. Donc, si vous y arrivez, faites-le et vous me l'envoyez et on se dit, on partage nos accents, on fait un grand échange de l'accent. Et bah voilà ! Et bah maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...